Lifestyle est beauté, c'est ton domaine de prédilétion. Tu fais partie des influenceuses les plus éthiques, je dirais, je te qualifierais de très éthiques. Tu comptabilises en fait sur Instagram et TikTok plus de 300 000 abonnés. Bonjour, encore une fois et bienvenue dans Culture Plus. Bonjour. Tout de suite, ma première question pour toi c'est de savoir en fait, comment tu as atterri dans le monde de l'influence ? J'ai commencé les réseaux sociaux un peu comme tout le monde. On dit que c'était Facebook, Instagram, on devait juste poster des photos, faire la belle, recevoir des commentaires. À l'époque, tu avais quel âge ? J'ai commencé à l'âge de 16 ans, Facebook. Et c'était juste sympa de recevoir des commentaires, d'avoir plein de likes. Ça se résumait à ça. Ensuite, Instagram est arrivé. Oui, ensuite Instagram, j'ai dû quitter Facebook parce que ça devenait toxique. Je suis arrivée sur Instagram. Et sur Instagram, je pense qu'avec Instagram, j'ai commencé à découvrir le monde de la photographie. Donc, à première vue, c'est ce qui m'avait intéressée. Là-bas, je suis quelqu'un qui, à la base depuis toujours, j'aime me prendre en photo. Donc, je pense que c'est ce qui m'a vraiment attirée. C'était ça, mes premiers pas dans ce monde-là. Est-ce que tu as rêvé de devenir influencieuse quand tu commençais à prendre des photos ? Non. J'ai rêvé d'être modèle photo, pas influencieuse. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas que c'était possible. Je ne savais pas que ça existait. Moi, je voulais juste faire de belles photos, des shootings. C'était juste ça. Et les gens, ils ont commencé par poser des commentaires, aimer. Et tout a changé. Tout a basculé au moment où on a commencé par te voir, en fait, sur des grands panneaux. On te voit. Le premier grand panneau sur lequel tu étais dessus, c'était avec Fofo Scarfo, sur Tony East, la campagne publicitaire de SNB. Tu étais la seule influenceuse qui était dessus. Comment ça se fait, en fait ? J'ai été contactée par une agence de la SNB qui, justement, avait vu une photo qui avait été prise au studio de Zélui. C'est cette photo-là qui les avait attirées. Donc, ils ont aimé le modèle et ils ont voulu que j'apparaisse sur leur panneau. Après SNB, moi, je te découvre sur les panneaux de Togocom. Je passe partout, je vois qui ? Je vois RK. Je passe par là, je dis, ah, c'est la fille là. Comment ça se fait ? Tu quittes SNB, tu vas à Togocom. Et tout à l'heure, tu me disais, il y a outré des grosses marques comme ça. Comment tu arrivais à attirer ces grosses marques ? Alors, après la SNB, c'est vrai que les contrats qui ont suivi, c'était des contrats purement publicitaires. Donc, ça rentrait plus dans la carrière d'influenceuse. Si je peux revenir sur le sujet, d'ailleurs, l'un des premiers contrats que j'ai eus qui rentrait un peu dans la carrière publicitaire, je dirais Moria aussi, on avait plutôt fait de l'utilisation d'images, donc je devais juste poser pour la marque, poster en story. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment mes tout premiers pas. Ensuite, d'autres contrats ont suivi toujours des marques vestimentaires. Et c'est un peu comme ça que je suis rentrée dans le monde de la publicité. Moi, je préfère le dire comme ça parce que c'est plus explicite. Donc, dans le monde de la publicité, on me voit faire de la publicité pour des marques. Ensuite, on me contacte pour d'autres produits parce que ça devient évident. Et là, moi aussi, je me rends compte que c'est quelque chose que je peux vraiment faire. Et le fait d'être payée pour ça a vraiment créé un déclic. Est-ce que tu peux dire que tu vis en fait de la publicité aujourd'hui ? Oui, oui. En majeure partie, oui. OK. Il y a à partir du moment où tu poses des photos, des demandes afflues, il y a beaucoup de demandes. Tu vois, l'affaire porte à porte, ça te dit quelque chose. Oui, oui. Oui. On dit souvent que des influenceuses, il y a beaucoup de gens qui leur demandent, OK, on vous fait des propositions indécentes. Est-ce que toi, dans ta carrière, est-ce que tu as eu des propositions indécentes ? Je dirais, heureusement, non. Je n'en ai pas eu, pas vraiment, à part peut-être des personnes un peu cochonnes qui vont m'écrire pour, je dirais, pour coucher avec eux. Mais ça, c'était des très rares fois. Je dirais même que c'était peut-être des personnes qui avaient été envoyées justement pour me provoquer. Mais honnêtement, dire qu'une entité m'a contactée, m'a fait des propositions de la sorte, non. Ou peut-être juste une fois où on m'a proposé d'aller à Dubaï. Donc ça, ce n'est arrivé qu'une seule fois. Et je n'ai pas vu ça comme une proposition portable aussi. C'était quoi en contrepartie ? Tu vas à Dubaï et tu gagnes quoi ? Non, c'était juste un abonné qui me disait ce que ça t'intéresserait d'aller à Dubaï avec moi. Ah bon ? C'était un monsieur. Oui. Ah ouais. Non, disons, moi j'ai trouvé ça suspect quand même. Donc je l'ai très rapidement recalé. Parlons de passion, c'est quoi ton meilleur souvenir ? Mon meilleur souvenir ? Waouh, je ne sais pas. Waouh. Peut-être que tu as gagné beaucoup d'argent le premier contrat avec SNB. Je ne sais pas. C'est quoi le meilleur souvenir que tu as ? J'ai l'habitude de gagner beaucoup d'argent. Ah bon ? Et c'est quoi le max d'argent de ce qui est plus beaucoup que tu as gagné ? Est-ce que je peux le dire ici ? Oui, bah vas-y, dis-moi. Tu n'es pas obligé de dire la marque, mais tu me dis juste le plus gros contrat. Je dirais 2 millions. Waouh, tu as gagné 2 millions en marketing d'influence au Togo. Oui, avec un seul contrat. Et ce n'était pas un contrat de longue durée. C'était vraiment de très courte durée. Très courte durée. Et c'est pour ça que j'insiste dessus, parce que d'habitude, on nous met sur des contrats de longue durée, mais on n'est pas payé aussi cher. Bon, c'est vrai que parfois, ça dépend aussi du poids de l'entreprise. Mais voilà, c'était mon plus gros contrat. Et si tu gagnes 2 millions sur un seul contrat de courte durée, comment tu vois l'avenir, en fait, de l'influence au Togo ? Alors là, ça voudrait dire que la chose commence à être prise au sérieux. Oui, bien sûr. Puisque comme on peut le constater, en France, influenceur, c'est une carrière certifiée en France. C'est reconnu en France. Être influenceur, c'est un travail reconnu en France. C'est un métier déjà, oui. C'est un métier déjà. Je pense qu'il y a un code qui est sorti récemment dans l'affaire qu'il y a eu entre Booba et Magali Berda. Il y a un code qui régit le monde d'influence, en fait, en France. Exactement. Avant qu'on ne commence à dire que, oui, dans un futur, proche ou lointain, les créateurs de contenu, les influenceurs commencent à gagner beaucoup d'argent, il faudrait d'abord que le métier d'influenceur soit reconnu ici, au Togo. Quand on me fait signer des contrats sur mon contrat, on est influenceuse et je signe en bas. Donc, si je ne suis pas influenceuse, alors qu'on me dise ce que je suis, tu vois. Est-ce que dans cinq ans, le président de la République t'appelle ? RK. Ok, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut changer dans le monde d'influence ? Qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu lui diras quoi ? Déjà, respecter le travail des influenceurs, ça, c'est très important. Parce que c'est un peu déplorable, je dirais, de mon expérience personnelle. Et je parlerai aussi pour d'autres influenceurs. On a été placé sur des contrats où notre travail n'a pas été respecté, dans le sens où, parfois, on vous fait travailler trop longtemps. Parfois, vous n'êtes pas payé assez. De un, on n'est pas payé assez. De deux, on travaille beaucoup trop dur. Voilà, respecter vraiment le travail des influenceurs. Parfois, on nous dit même que ce n'est pas si dur que ça. Ça a l'air facile. Mais honnêtement, pas du tout. C'est un peu comme n'importe quel métier. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on s'amuse quand même beaucoup. C'est vrai qu'on a l'impression que ce n'est pas un travail aliénant. Mais en réalité, c'est beaucoup de stress derrière, c'est beaucoup d'angoisse derrière. Moi, il m'est arrivé de couper certains contrats parce qu'il y avait beaucoup trop de stress derrière. Ce n'était pas bien géré du tout. Et c'était quoi, concrètement, le stress ? Le stress, c'était justement qu'on nous mette la pression pour qu'on fournisse le travail. Par exemple, des vidéos qui doivent être faites, des corrections qu'on doit apporter. Parfois, le temps qu'on nous donne pour réaliser ces vidéos-là. Parfois, on va sur des plateaux de tournage où il y a le manque de collations. Des choses comme ça, par exemple. Justement, parlant de collations, nous sommes au Nomads Togo. Un cadre qui nous a accueillis, qui nous a servi des collations. Je pense que tu as aimé. Je ne sais pas, tu vas me dire tout de suite, qu'est-ce que tu penses du cadre du Nomads Togo ? Alors, Nomads, c'est la deuxième fois que je viens. J'étais venue déjà pour un événement avec Kiko. Je crois qu'il avait fait une petite fête pour son album. On était là, très bonne ambiance, très beau cadre, surtout la piscine. Que j'adore, moi, c'est la piscine. J'adore. On se sent comme à la maison. Voilà. Justement. C'est très apaisant, c'est très tranquille. Et moi, c'est des coins que mon côté introverti adore. Et tu viens, il n'y a presque personne. J'espère te revoir ici. J'espère te revoir. J'espère me revoir ici. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, tu sors du Nomads, tu rentres chez toi. Et comme tu es une influenceuse, tu veux rentrer dans ta voiture. Le chauffeur t'attend, tu veux rentrer. Et il y a un jeune frère qui a 13 ans, avec une jeune fille de 14 ans qui s'approche de toi. Ah, Miss Erka, Miss Erka, on t'a reconnu. En fait, je veux devenir comme toi. Quel est le conseil que tu nous donnes ? Je veux être influenceur, je veux être influenceuse. À ces enfants-là, qu'est-ce que tu dis ? Tu sais, la vérité, c'est que les plus jeunes sont les plus influençables. Parce que tous les enfants ont envie de ressembler à leurs grands frères. Donc ça, c'est très normal. C'est aux grands frères de leur conseiller, de dire, de faire doucement. À cet âge, quand tu dis 13, 14 ans par exemple, le plus important, c'est d'aller à l'école. Tu vois ? Moi, à 13, 14 ans même, je n'avais pas encore commencé Facebook. Il y a pour commencer. Maintenant, à ceux qui, je dirais, 16, 18 ans, qui pensent qu'ils sont déjà prêts pour ça. Ce que moi, je dirais personnellement, de mon expérience personnelle, c'est d'être bien entouré. OK ? Il faut être bien entouré. Il y a des gens mal intentionnés. D'ailleurs, entre parenthèses, entre temps, quand tu me demandais de parler d'une mauvaise expérience, par exemple, je t'avais expliqué que moi, mes premiers passés étaient dans la photographie. Bien sûr. Donc, je dirais, une fois, j'ai cet ami-là qui m'a parlé de sa tante, qui est modèle photo, photographe aussi. Elle m'a montré son compte Instagram. Elle avait de très belles photos. Elle avait l'air d'une grande experte. Apparemment, elle n'était même pas ici au Togo. Elle résidait plutôt en Amérique. Et donc, elle avait ce charisme-là, tu vois. Mais entre ces photos, il y avait aussi des nudes, mais des nudes très artistiques. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc, quand elle m'a parlé d'elle, elle m'a dit qu'elle cherche quelqu'un qu'elle pourrait manager, à qui elle pourrait faire des photos, etc. On m'a donné rendez-vous, qui était d'ailleurs très, très loin de chez moi. Mais vraiment très loin de chez moi. J'ai quitté Ave Pozo pour Agoué. J'avais 16 ans. Je suis arrivée. La dame n'était pas là, déjà pour commencer. J'arrive, je croise deux, trois jeunes hommes dans la pièce. C'était censé être un studio de photographie. On me dit, la dame n'est pas là, qu'ils vont s'occuper de moi. Donc, moi, très surexcité à l'idée de faire des photos. Comme tu le dis, d'être vraiment connue, d'être une grande modèle photo. J'étais très surexcité. Et qu'est-ce que ça m'a coûté ? Déjà, il y a un jeune homme qui m'a suivi pour que je puisse me changer. Et c'était lui qui choisissait mes vêtements. Donc, moi, j'avais pris vraiment un peu de tout. Vraiment un peu de tout, j'avais pris. Et qu'est-ce qu'on m'a choisi ? On m'a choisi des trucs qui faisaient vraiment sous-vêtements. Donc, on voulait que je pose en sous-vêtements. Ce n'est pas l'idée que je me faisais en venant. D'accord ? Moi, certes, je m'attendais à faire de belles photos, mais pas des photos en bikini. C'est-à-dire des culottes très... Voilà, c'était limite... Moi, ce bikini-là, je l'avais pris comme collant que j'allais mettre sous ma jupe. Ah ouais, avant de prendre des photos. Mais on a préféré que je la porte sans la jupe. J'avais pris aussi un cache-cin que j'allais mettre sous un t-shirt. On a préféré que je garde juste le cache-cin sans le t-shirt. Et là, on me fait rentrer dans la pièce. On me dit, tu peux poser dans le canapé. On me fait faire des poses très sexy. Et tu sais, aujourd'hui, quand j'y repense, c'est l'une de mes plus grosses peurs. À chaque fois, je me demande, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces photos-là ? En plus, j'étais très jeune et je n'ai jamais vu ces photos-là. Parfois, je me dis, soit leur appareil photo s'est gâté, les photos ne sont jamais sorties, soit ils les ont utilisées pour autre chose. Et là, ce qui est aussi dangereux, c'est que je n'en ai parlé à absolument personne. J'étais arrivée seule. D'ailleurs, comme je te parlais tantôt d'un livre que j'ai écrit où je racontais vraiment mon aventure sur les réseaux sociaux du début jusqu'à présent, j'expliquais qu'à mes rendez-vous, shootings, etc., j'allais toujours seule. Je n'en parlais à presque personne. C'est quoi le titre du livre ? Et on retrouve le livre où ? Le titre du livre, c'est « Prières d'ado ». « Prières d'ado ». « Les prières d'une ado ». Sûrement, tu as des références au Togo. Comment ça ? Tu as des références, des personnes références au Togo, des personnes qui t'inspirent. Dis-moi un peu, quelles sont ces personnes-là qui t'inspirent à écrire ton livre ? Tu veux devenir comme eux ? Un peu quelque chose comme ça. Alors, très honnêtement, comme je te le disais, côté littérature, je ne dirais vraiment personne. C'est vrai que j'ai eu à acheter un ou deux livres à des conférences où j'ai été. C'est-à-dire, parfois, quand on va à des conférences comme ça, il y a des gens qui viennent vendre leurs livres. Et moi, j'en ai acheté quelques-uns. Mais je ne vais pas mentir, je n'ai pas retenu les noms des auteurs. Mais quand même, très bons livres. Ensuite, comme je l'ai dit, moi, le cinéma aussi, ça m'intéressait. Donc, je parlerai de Mme Angela à Kérebourou. Oui. Mme Angela, qui était la dernière invitée de Closur Plus. Oui, j'ai vu. Elle a parlé de la web série A.W. et de sa carrière qui est très intéressante. Je parlerai de Jacques Logo et de Nadiaka qui font beaucoup dans la mode ici au Togo. Je parlerai de Miss Ishabatou. Ah ouais. Qui est une personne qui s'est vraiment démarquée. Et moi, j'aime ce genre de personne. Des personnes qui sortent la tête. C'est à ce genre de personne que j'ai envie de ressembler. Des personnes qui ne se fondent pas dans la masse. Et donc, juste pour ça, c'est quelqu'un qui m'inspire vraiment beaucoup. Est-ce que l'année prochaine, on va voir Miss Togo 2025 C'est impossible. Pourquoi impossible ? C'est impossible. C'est des concours qui ne m'intéressent pas. Des concours de beauté, c'est vraiment parfait pour moi. Ok. En tout cas, RK, on termine comme ça. Je sais que tu ne t'attendais pas qu'on termine juste comme ça, mais on termine comme ça. Je remercie RK d'être passé. Merci beaucoup. Je remercie le cadre qui nous a accueillis, le Nomad Togo. Un très beau cadre. Je remercie aussi le réalisateur qui est en co-réalisation surtout avec moi, Jawad Maman. Je remercie aussi les cadreurs, les techniciens, le motion designer, Jacques, et tout le monde. En tout cas, merci à vous. Merci de nous avoir suivis aussi. On se dit à la prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada